Bienvenue dans What's Up Cine, l'émission qui fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au programme, aujourd'hui, un spin-off de la série Casa de Papel, un Harry Potter japonais, une nouvelle comédie canine de Will Ferrell et Amazon qui développe une série Spider-Man. Et avant tout ça, petit retour sur la semaine passée. Nous avions parlé d'un multivers Astérix, et bien figurez-vous, cette info est totalement fausse. Fake news ! Fake news, nous l'avions inventé en même temps. Qui voudrait de l'idée pareille ? Peut-être moi. Et c'est parti pour What's Up Cine. Let's go ! Et au sommaire, un spin-off pour Casa de Papel. On y suivra le personnage de Berlin dans sa jeunesse. Berlin se retrouvera donc à Paris et cherchera à s'emparer d'un diamant très précieux. Berlin, Paris, on est déjà perdu. Toujours en Europe. Le teaser reste mystérieux avec Berlin, toujours interprété par l'acteur Pedro Alonso, qui manipule des personnages sur un plan grandeur nature de la banque qu'il va braquer. Peut-être pouvons-nous y apercevoir des indices et personnages qui seront traités lors de la série. On y distingue un petit personnage de papier qui représente une femme. S'agirait-il de Tatiana, la première épouse de Berlin ? On le découvrira fin décembre 2023. Et je serai présent. Ah, parce que tu aimes les films de braquage ? J'adore ça. J'espère braquer des abonnés avec cette vidéo. Et au sommaire, le studio Ghibli annonce la sortie d'un nouveau film Harry Potter. Incroyable, le studio Ghibli, connu pour les films de Miyazaki tels que Porco Rosso, mon voisin Totoro, ou encore la princesse Mononoke, a réussi à s'arranger avec la Warner Bros pour avoir les droits d'Harry Potter. Et ça tombe bien au vu de la sortie du jeu Hogwarts Legacy. Le studio Ghibli vient d'ailleurs de dévoiler les premiers visuels du film Harry Potter. Et on peut dire que leur patte graphique est incontestable. Au niveau de l'histoire, on suivra Harry Potter, jeune adulte, donc après les événements qui l'ont opposé à Voldemort, qui ira à la recherche du dernier Horcrux, caché dans le sabre d'un samouraï. Connaissant les univers magiques et fantastiques que nous propose Studio Ghibli, nous sommes curieux de voir ce que cela va donner. Pas de date de sortie, à l'heure actuelle. Konnichiwa. Et au sommaire, un trailer pour la nouvelle comédie canine, Strace, de Will Ferrell. Et oui, retour au premier plan pour Will Ferrell dans une nouvelle comédie. En Strace, il incarnera un chien, Reggie, qui veut se venger de son maître qu'il a abandonné. Son plan, lui arracher le sexe. Ça promet d'être mordant. Pour ce faire, Reggie va rejoindre une bande de chiens errants pour accomplir son aventure. Outre Will Ferrell, dans le film, on retrouve également Jamie Foxx et Isla Fisher, qui incarneront eux aussi des chiens. Attention à vos couvelles. Dans la bande-annonce, on a droit à toute l'irrévérence qui a fait le succès de Will Ferrell. Des gags visuels, des répliques qui tuent, et surtout un humour pipi-caca. Et concernant les chiens, ils sont réalisés de multiples manières. Parfois, ce sont des vrais chiens sur lesquels on vient intégrer la bouche. En post-production, parfois de la 3D, et parfois de simples marionnettes. Si vous tenez à vos bijoux de famille, n'abandonnez pas votre chien. Oh non. Et aujourd'hui au sommaire, Amazon développe une nouvelle série Spider-Man. Amazon et Sony Pictures, qui détient la licence Spider-Man, ont conclu un accord pour que Amazon puisse produire les séries Spider-Man. La première, Spider-Man noir. Il s'agit de l'adaptation d'un comics très connu, où Spider-Man mène des enquêtes façon détective dans les années 1930. Ce Spider-Man noir sera directement influencé par les films noirs des années 30 et 40. Le Spider-Man ne sera pas Peter Parker. Et attention, Spider-Man ne fera pas partie du MCU, mais bien de son propre univers. Une théorie subsiste sur Internet. Sony ne détiendrait pas les droits du MCU, et donc ils doivent créer leur propre univers. Il faut savoir que le personnage de Spider-Man noir apparaît déjà dans Spider-Man Into the Spider-Verse, un film d'animation. Et Nicolas Cage lui prêtait sa voix. Par contre, nous ne savons pas si l'acteur va reprendre le rôle pour la série en live action. Et c'est parti pour les rapidos. Disney annonce des séquelles pour Toy Story, La Reine des Neiges et Zootopie. Chacun de ses films d'animation a rapporté plus d'un milliard de recettes. Disney, qui connaît une période difficile, qui vient de virer d'ailleurs 7000 employés, c'est donc de faire de la thune sur leur valeur sûre. Et ils ont bien raison. Le bonhomme aux grandes oreilles va s'en mettre plein les poches. Les deux prochains blockbusters de l'été américain, à savoir Indiana Jones 5 et Oppenheimer, respectivement réalisés par James Mangold et Christopher Nolan, seront présentés en avant-première mondiale à Cannes. On se paye un voyage à Cannes, Raph ? C'est cher là-bas, tu sais. Eh oui, on ne pourra pas se le permettre, sauf si vous nous soutenez sur Tipeee. C'est la deuxième année que Cannes arrive à avoir des gros blockbusters américains, après l'année passée Elvis et Top Gun Maverick. James Mangold serait le futur réalisateur de The Swamp, film de super-héros que DCA a annoncé lors de la conférence de presse de James Gunn. Mangold nous aurait donné un indice en publiant sur Twitter une photo du comic The Swamp. Les fans n'ont pas tardé de théoriser sur le fait que celui-ci réalisera le film. Nous attendons toujours confirmation de cette nouvelle. Attention, parmi toutes les informations que nous venons de vous donner, l'une est fausse, à vous de trouver laquelle. Et on se retrouve la semaine prochaine dans What's Up Cine, l'émission qui vous fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Ciao tout le monde ! Au revoir.